Émilie est atteinte d'un cancer, c'est son quatrième entretien avec la biographe hospitalière. Ensemble, elle retrace sa vie, un sourire énorme sur le visage, détaillant à Christine ce jour-là une étape clé, la naissance de ses enfants. Donc ça nous a valu des éclats de rire pendant l'accouchement, donc accouchement très détendu. Incroyable. Dans le regard de Christine, l'empathie, elle enregistre tout et en fera un livre pour laisser plus tard des mots aux enfants d'Émilie. Je sais que je serai forcément dans une étagère, même si je ne serai pas ouverte tous les jours. Je sais que mes enfants, mon mari, mes amis pourront s'y référer. Et je pense que c'est important pour eux, le jour où il arrivera quelque chose, qu'ils puissent s'y référer et ce qui avait de l'importance pour moi. Ce sont les valeurs qui avaient beaucoup d'importance et qui ont de l'importance pour moi au quotidien. Pour le patient, ces entretiens sont gratuits. Ils sont proposés et en partie financés par l'hôpital des Sables d'Olonne ou encore le service pneumologie de l'hôpital Laennec à Nantes. Christine, la biographe, fait des points réguliers avec l'équipe médicale. Jusqu'à présent, ça se passe super bien. Elle est toujours hyper souriante. Et ses entretiens, selon les soignants, ont des effets positifs sur les patients. En fait, c'était auprès d'une patiente qui était en toute fin de vie, qui avait plusieurs enfants, une famille recomposée, et qui avait des choses à leur dire avant de mourir, mais c'était difficile pour elle. Et du coup, on a pensé à Christine, donc on l'a appelée. Moi, je tenais le téléphone, en fait, l'oreille de la patiente. Christine lui relisait en fait les lettres. Et là, on a senti vraiment un soulagement et un apaisement, en fait. Un peu plus tard dans la journée, Christine rejoint Marie-Andrée, atteinte elle aussi d'un cancer. Vous savez que c'est le neuvième entretien aujourd'hui ? Elle a raconté sa vie désormais. Elle relise ensemble chaque passage. Pour clôturer, cette dame âgée de 76 ans veut maintenant laisser des mots d'espoir à ses proches. Gratitude, c'est le mot magique. Créer, imaginer, rêver, partager, écouter, oser, me faire confiance. Les mots sont des compagnons et que tout le monde a besoin de les utiliser. Et qu'une fois qu'on a déposé des choses, que les choses sont déposées auprès de quelqu'un qui va mettre en valeur la parole, il y a une forme d'apaisement qui survient. La biographie hospitalière est aujourd'hui inscrite par le ministère de la Santé dans le plan décennal sur la fin de vie.